Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils. Et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas. Les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé, il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition, si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade » et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Se lever sur la pointe des pieds avec ou sans poids dans les mains, c'est un bon exercice pour travailler, pour stimuler les muscles du mollet. Et dans les muscles du mollet, il y en a plusieurs muscles dans le mollet. Il y en a un petit peu en latéral, il y en a à l'arrière. Lorsqu'on touche à notre mollet, on a l'impression que c'est un muscle, mais il y en a plus qu'un. Et vous voyez le muscle en ce moment, qui est en rouge, qui s'attache au-dessus du genou et qui va aller jusqu'en dessous du talon, pour le dire simplement. Donc, c'est un muscle bi-articulaire. On a aussi un muscle qui est uni-articulaire, qui ne se rend pas jusqu'au genou. Alors, quand on fait des exercices pour renforcer les mollets, on veut faire des exercices les genoux pliés et des exercices les genoux tendus, parce que les muscles du mollet ont un lien avec la position du genou, même si on associe le mollet davantage à la cheville. Alors, on retient cet aspect-là. L'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui est simple. La position de départ, elle est relativement simple. Le personnage fait l'exercice en ayant les pieds sur une marche ou un step. Vous pouvez faire l'exercice directement au sol, ou vous pouvez vous placer sur la première marche d'un escalier, et environ la moitié, le deux tiers, peu importe, du pied sera dans le vide. Donc, le talon dans le vide, comme vous le voyez, on va revenir avec, dans quelques instants, avec l'exercice, comment on fait l'exercice. Cinq erreurs à éviter, si possible, si vous avez suffisamment de force musculaire, par exemple, si vous avez la mobilité pour éviter les erreurs. Alors, je vous les donne en rafale. Ce sont des erreurs qui sont simples à comprendre et qui sont parfois un peu plus complexes pour les mettre en pratique. Donc, de ne pas adapter le niveau de difficulté ou le niveau, ou la progressivité des exercices. Si c'est trop facile, ça ne donne rien à faire cet exercice-là. Il faut augmenter le niveau de difficulté. Si vous faites l'exercice, comme vous le voyez en ce moment, avec des poids, et vous avez une crampe, et vous vous dites, bon, l'exercice n'est pas pour moi, j'ai des crampes, c'est peut-être parce que l'exercice est trop difficile. Alors, vous pourriez peut-être le faire au plancher, pas sur une marche, en plaçant vos mains sur des points d'appui. Donc, enlevant un peu de poids sur vos pieds, ça sera peut-être plus facile. Première erreur. Deuxième erreur, laissez les crampes se manifester. Si vous faites l'exercice et vous sentez qu'il y a une crampe qui est sur le point de se présenter, et vous continuez à faire l'exercice, c'est certain que la crampe va se déclencher. Et là, ça va peut-être être un cercle vicieux, il y a une douleur qui va se passer, vous allez avoir de la difficulté à refaire les exercices. Donc, dès que vous sentez que vous êtes sur le point d'avoir une crampe, il faut arrêter tout de suite, prendre une pause, faire des étirements, réduire le niveau de difficulté et reprendre plus tard. Et si les crampes persistent, vous consultez un professionnel de la santé pour comprendre pourquoi. Troisième erreur, limiter l'amplitude articulaire involontairement. Et ça, c'est important, le mot involontairement. En voyant l'exercice, évidemment, c'est une animation, il n'y a pas d'erreur dans l'animation, les genoux ne sont pas pliés. Il y a un pourcentage élevé de mes patients qui font l'exercice et qui, à un moment donné, durant le mouvement, vont fléchir les genoux et qui ne s'en rendent pas compte. Et parfois, je dois prendre le miroir où je les filme et je leur montre avec mon téléphone, par exemple, et je leur montre qu'il y a une flexion des genoux. Et ces personnes-là sont souvent étonnées de voir la flexion des genoux. Donc, on ne veut pas fléchir les genoux durant cet exercice-là. Je vous ai dit qu'un mollet a besoin d'être rééduqué aussi avec des exercices les genoux fléchis, mais ce n'est pas celui-là. C'est d'autres exercices, vous allez en trouver sur ma chaîne. Celui-là, on veut que les genoux, les jambes soient tendues, c'est important. Quatrième erreur, ne pas faire l'exercice en mode excentrique. Comme je vous le disais, vous pouvez prendre 5 secondes pour monter, 5 secondes pour descendre. Donc, on est un pour un, disons. Mais moi, je vous encourage de varier ce rapport, de monter, par exemple, de descendre, pardon, en 10 secondes et de monter en 2 ou 3 secondes. Vous allez sentir l'effort différemment et c'est beaucoup plus utile pour le muscle. Et cinquième et dernière erreur, ne pas utiliser de point d'appui pour éviter un déséquilibre. Si vous avez moins d'équilibre, peu importe la raison, parce que vous avez eu une entorse aux chevilles ou parce que vous avez une maladie neurodégénérative, bien, ce n'est pas un exercice d'équilibre, c'est un exercice de renforcement. Donc, si vous êtes déséquilibré, si vous avez l'impression que vous perdez un peu d'équilibre, bien, vos muscles vont moins bien forcer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre appui, soit sur un mur ou soit sur des meubles. Et moi, je vous encourage, je vous le dis toujours, d'utiliser le dos de vos mains, pas les mains de ne pas vous tenir après quelque chose, parce que là, vous court-circuitez complètement vos réactions d'équilibre et c'est peut-être moins constructif. prendre appui avec le dos des mains pour pouvoir faire l'exercice. Alors, évidemment, vous n'allez pas tenir des poids comme vous le voyez en ce moment, mais vous allez utiliser des points fixes pour vous stabiliser. Alors, je vous montre l'exercice qui est simple. Alors, vous vous levez sur la pointe des pieds, idéalement les pieds sur le bout d'une marche, et vous descendez lentement le plus bas possible. La personne ou le personnage qui fait l'exercice a des poids dans les mains. Je ne vous suggère pas de commencer avec des poids. Je vous suggère même de faire l'exercice en premier sur le plancher, pas sur une marche, et peut-être avec des points d'appui pour sécuriser votre équilibre, s'il y a un doute sur l'équilibre, et ensuite d'y aller sur une marche d'escalier, comme vous le voyez en ce moment, et vous faites l'exercice. Maintenant, je voudrais apporter des nuances. Premièrement, on veut avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. En général, ce n'est pas ça qui est difficile à reproduire. En général, on retrouve ça assez facilement. On va se lever sur la pointe des pieds, et on va descendre vraiment lentement. Je vous l'ai déjà dit pour d'autres exercices, je vous encourage de monter relativement rapidement, donc de lever les talons relativement rapidement, et de descendre très lentement, peut-être en 10 secondes, pour stimuler les capacités du muscle, la force excentrique. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas entrer trop dans les détails, je vais surtout vous montrer l'exercice, mais de monter rapidement, en 2, 3, 4 secondes, et de descendre en, disons, 10 secondes. C'est intéressant pour le muscle, c'est intéressant pour des raisons physiologiques, pour aider la musculature à se reconstruire. Et vous faites environ 10 mouvements, vous répétez 3 ou 4 séries. Si c'est trop facile, vous pouvez le faire sur un pied, en vous assurant de faire les deux pieds, bien, un à la fois, et on peut aussi ajouter des poids pour que ça soit plus difficile. Il y a d'autres façons d'augmenter le niveau de difficulté, mais je vous ai donné celle-là. Alors, c'était l'exercice que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire, et je vais soit y répondre maintenant, ou soit y répondre un peu plus tard, dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été là, j'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui, vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne, vous êtes plusieurs à le faire, et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu, et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible, sinon je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre « Plus jamais malade », mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos, il y en a d'autres, vous les connaissez, et en visitant mon site web www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique, et garder contact avec moi. Alors je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501